Et sachez également que la Chambre des représentants a adopté à la majorité ce lundi le projet de loi de finances numéro 76-21 au titre de l'exercice 2022. En deuxième lecture, ce projet de loi de finances a reçu l'aval de 123 députés alors que 41 autres s'y sont opposés et sans aucune abstention. Et ce lors d'une séance plénière présidée par le président de la Chambre des représentants, Al-Chid Talbi Al-Ami. Plus tôt dans la journée, la Commission des finances de la planification et du développement économique à la Chambre des représentants avait adopté le projet de loi de finances 2022 à la majorité après l'approbation d'une série d'amendements à la Chambre des conseillers. Les principaux amendements retenus portent sur l'application d'un droit d'importation à un taux unifié de 2,5% pour les matières premières utilisées dans le traitement du diabète ainsi que l'exonération des téléphones basiques et les téléviseurs 32 pouces de la taxe intérieure de consommation écologique pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Il s'agit aussi de la baisse de l'impôt sur le transport des personnes et des marchandises à 10% de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sans droit à déduction sur les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit aux étudiants, de l'enseignement privé au public ou de la formation professionnelle dédiée au financement de leurs études, au Maroc ou à l'étranger et l'exonération de la TVA sans droit à déduction sur les métaux de récupération.